C'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, en fait, je crois. J'ai vu d'un seul coup comme des portes s'ouvrir et la possibilité d'abord de faire rire, ce qui est toujours une possibilité, moi, que je trouve très attrayante, mais surtout, à travers le rire, de pouvoir dire quelque chose qui est du fond. Pas simplement faire une vanne, pas simplement faire un truc uniquement de divertissement, mais que derrière ce rire-là, il y a une compréhension qu'on puisse susciter la connivence du spectateur. En fait, c'est un rire. Je trouve que dans le film de Mel Brooks, il prend le spectateur pour quelqu'un d'intelligent. Il prend le spectateur pour quelqu'un qui, tout de suite, va pouvoir établir une connivence avec ce qu'il est en train de raconter. Comment je pourrais dire ça ? Ce n'est pas simplement le rire de quelqu'un qui se prend les pieds dans le tapis ou une tarte à la crème, quoi. Il y a derrière un message, c'est peut-être beaucoup dire, quoique, il y a derrière quelque chose d'important. Donc, je crois que c'est le premier film que j'ai vu qui m'a montré que l'humour, c'était une arme incroyable. C'est parti, c'est parti. C'est jamais méprisant. Derrière, il y a toujours une humanité. Il y a toujours quelque chose de... Il y a toujours de la lumière, en fait. Ce n'est pas simplement destructeur. C'est dénoncer avec tout le monde nos mauvais penchants, finalement. Parce qu'on peut être tour à tour tous les gens dont on rigole, finalement. Et je trouve que ça, c'est très précieux. Et finalement, dans Le chef est en prison, on a des scènes qui sont finalement émouvantes. Je n'ai pas été appelé... ... le Waco-Kid. Le Waco-Kid. Il y a des fastest hands dans le monde. Dans le monde. Les situations sont totalement absurdes. Souvent, c'est ça qui est génial. Elles sont super bien trouvées. Elles ont du sens. Ce n'est pas absurde pour être absurde. Elles ont du sens par rapport au film et par rapport à ce qu'on raconte. Et les acteurs jouent avec beaucoup de sincérité. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est une leçon pour toutes les comédies. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit incarné. Il faut que ce soit sincère. Et tous les acteurs dans le film sont magnifiques. Le seul, finalement, qui en rajoute, c'est Mel Brooks. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit que ça devait être jubilatoire de faire ça. Parce que ça provoquait chez le spectateur cet immense plaisir, cette jubilation de voir et de vibrer à ce qu'on nous montrait. Je trouve que quand c'est réussi, surtout les comédies, cette jubilation est formidable, très précieuse.